En fait, je me fie beaucoup la politique dernièrement, donc du coup, forcément, ça rentrait un petit peu dans le processus, on va dire. Moi, par exemple, j'avais le rôle de celui qui ouvre les enveloppes, c'est très manuel, mais sinon, c'est sympathique, on va faire beaucoup de comptage, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est compter et recompter, et là, c'est vraiment pour voir un peu le processus. Et ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est qu'on voit un peu du quartier. Je viens de vérifier, là, vite fait, en regardant mon téléphone portable, tout simplement les scores, et ce n'est pas les mêmes choses que j'ai vues, moi, de mon côté, forcément. Là, non, ça ne correspond pas à la moyenne nationale. Là, clairement, on était plus sur, on va dire, une dynamique au fond. Mélenchon, là, donc ce qu'on vient de voir, là, à l'instant, au résultat. Le temps, 78, c'est 81. Le bureau centralisateur se trouve à l'hôtel de ville et donc nous recevons ici toutes les informations des bureaux de vote. Chaque bureau de vote, quand il a fini le dépouillement, doit nous téléphoner les résultats. On vérifie que les chiffres sont bons, que ça correspond, etc. Ensuite, on passe dans une deuxième salle qui est la salle informatique et eux, ils vérifient les données, puisque toutes les données sont informatisées, puisqu'on devra tout transmettre ensuite à la préfecture. Donc une fois que tout est validé, c'est pour ça qu'on attend les résultats de bien bien vérifiés. Et à ce moment-là, on peut faire la proclamation, c'est pour ça que c'est aussi tard. La partie résultats. Mais le travail n'est pas terminé, puisque bien évidemment, là maintenant, on a toutes les équipes qui reviennent en mairie avec les sacoches. On doit revérifier les PV, parce qu'on vérifie les PV à ce moment-là, voir si c'est cohérent, s'il ne manque pas de pièces, etc. Une fois que ce travail-là, les PV seront envoyés avec les cahiers d'émargement à la préfecture. Comme d'habitude, il y a eu beaucoup de votants, donc les bureaux ont été chargés. C'est vrai qu'il y a eu des bureaux où c'était un peu plus chargé que d'autres. Après, il y a des équipes qui sont plus performantes, parce qu'elles ont plus l'habitude. Donc ça gère bien. À l'arrivée, ça va. Pour le déploiement au niveau des scrutateurs, ça a été. Sur cet aspect-là, il y a eu suffisamment de scrutateurs qui ont accepté de répondre. Sous-titrage Société Radio-Canada